Dans cette séquence, nous allons faire la map de résumé sur les équations différentielles du premier ordre. Donc vous allez voir pour une fois, j'ai pas mis le cœur au centre, mais il est mis en haut. Mais ça va marcher de la même manière. Donc on cherche à résoudre l'équation différentielle du type a fois x prime de t plus b fois x de t égale c de t. Ça s'appelle une équation différentielle du premier ordre, puisqu'on lit la dérivée première à la fonction, avec second membre, puisque en fait c'est égal à une fonction c de t. La fonction inconnue est x de t. a, b et c vont être des fonctions connues. Et puis pour cela, on va devoir passer par la résolution de ce qu'on appelle l'équation différentielle sans second membre. Sans second membre, ça veut dire qu'on récupère la même équation différentielle. Donc regardez, c'est la même chose ici. a fois x prime plus b fois x. Sans second membre, ça veut dire maintenant que ça va être égal à zéro. Pour cela, on a vu qu'on devait calculer g qui est une primitive de b de t sur a de t. Et dans ces cas-là, les solutions générales de e0, cette équation différentielle sans second membre, elles seront de la forme k fois exponentielle moins g de t avec k, une constante réelle. C'est-à-dire qu'il va exister une infinité de solutions de l'équation différentielle sans second membre. Parallèlement à ça, on va chercher ce qu'on appelle une solution particulière de e. Donc e, cette équation avec second membre, qu'on va noter x2. Si les solutions particulières, ça veut dire que si je remplace x2 dans cette équation, c'est-à-dire que si je fais a fois x prime de t plus b fois x2 de t, ça va être égal à la même chose que mon équation e, puisque c'est la solution particulière de e, c'est-à-dire c de t. Quand je l'ai trouvée, on fait une synthèse pour trouver toutes les solutions de e. Ça s'appelle des solutions générales. Si je l'appelle f de t, elle va être obtenue en faisant x1 de t, donc celui qu'on a obtenu dans la résolution sans second membre, plus x2 de t, c'est-à-dire la solution particulière. Une fois qu'on a obtenu ça, on va pouvoir ajouter une condition qu'on appelle initiale. Par exemple, f de x0 égale y0, c'est-à-dire que je donne une valeur particulière en un point de la fonction solution de e. Eh bien, si je remplace cette condition dans f, ça va me permettre de déterminer le k, ici, qui est l'inconnu dans tout ça, et de déterminer non plus les solutions générales à ce niveau-là, mais on aura obtenu l'unique solution de l'équation différentielle e. Donc voici la map que vous pouvez retenir, qui est une synthèse de toutes les vidéos vues sur les équations différentielles du premier ordre.